Je m'appelle Sarah Boucher, j'ai été finaliste à la grande finale de la dictée BGL en 2001 et je viens de Montréal, en fait de Longueuil, en banlieue de Montréal et je suis présentement une enseignante en sciences, spécifiquement la biologie, à Madagascar. Donc pour moi, la dictée BGL ou participer à la grande finale, ça a été vraiment marquant parce que premièrement, c'était vraiment excitant, donc je m'en souviens comme étant un moment très excitant de ma vie et donc ça m'a donné le goût de continuer à en apprendre plus sur la langue française et à continuer à travailler dans la francophonie ou en apprendre plus sur la francophonie aussi. Et je m'en souviens aussi comme d'un moment où j'ai un peu approfondi mon idée de c'est quoi, qui parle français dans le monde justement parce que je pense qu'avant d'avoir fait la dictée, je me serais dit, bon, le Québec, la France, mais durant toute la dictée, tout ça, il nous parlait souvent, il disait le Sénégal, le Mali, l'Haïti et le Canada. Et donc ça m'a vraiment ouvert les yeux sur les autres pays qui parlaient français et dont Mariem a provié. Donc c'était vraiment excitant pour moi de rencontrer des enfants qui venaient d'autres pays. Bonjour, alors moi je m'appelle Mariem Bay. Effectivement, j'étais finaliste à la grande finale internationale à Montréal en 2000 ans, donc au même titre que Sarah Boucher. Et je venais du Sénégal et aujourd'hui, je vis en France depuis disons 13 ans. Parler de la dictée PGL, c'est évocateur d'une découverte. En fait, je découvrais un pays, l'un des pays de mes rêves qui était le Canada. Et ensuite, j'ai pu rencontrer des personnes formidables. Et je me suis rendue compte de la diversité qui existait dans ce pays-là. Et aussi, le fait de représenter mon pays. Donc c'était un gros challenge. À la fois, j'étais partagée entre le fait de vouloir me surpasser et aussi le fait de penser qu'il y avait une communauté derrière moi. Donc qui rêvait du trophée. Et finalement, je suis arrivée vice-championne du monde. Donc sur un total de 103 candidats, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, pour moi, la dictée, c'est au-delà de l'esprit de compétition. C'était aussi un vecteur de, c'est un vecteur social, c'est un vecteur de partage, de solidarité et d'entraide. Donc à tous les finalistes de cette grande finale internationale de la dictée PGL. Donc si j'ai un message à vous lancer, c'est d'être fier de vous, d'être arrivé à ce stade de la compétition. Vous êtes déjà des champions et vous représentez dignement la langue française au niveau mondial. Vous avez maintenant acquis des habiletés pour communiquer avec des gens dans le monde de plusieurs, plusieurs pays, que ce soit Haïti, Sénégal, Madagascar, Maroc, Algérie. Tous ces pays-là parlent français. Et vous avez maintenant acquis des superbes outils pour parler avec tous ces gens-là ou communiquer avec toutes ces personnes-là. Donc profitez-en et profitez de l'expérience aussi parce que ça va être vraiment marquant. Puis je peux vous dire que 20 ans plus tard, on s'en rappelle encore. Merci.